Écoutez bien cette question. Elle est la suivante. Comment est-ce qu'on peut se positionner face à une impolitesse en s'appuyant sur les messages de nos quatre corps? En d'autres termes, comment est-ce que nous pouvons nous appuyer sur les messages que nous communiquent nos quatre corps pour faire face à une situation désagréable, une situation que nous n'apprécions pas? Alors, bienvenue sur ma chaîne Les Désirs de l'âme. Les Désirs de l'âme est le centre d'accompagnement à l'évolution intérieure. Moi, je suis Mère Fungayep. Je suis coach de l'âme et formatrice d'adultes. Et j'accompagne les individus et les groupes à l'accueil et à la réalisation de soi. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse sur le message de nos quatre corps. Comment est-ce que le message que nous communiquent nos quatre corps, à savoir le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les messages que ces différents corps nous communiquent pour se positionner lorsqu'une situation nous dérange? Écoutons cette histoire. On va l'appeler Eric. Eric se rend à un bureau pour ses dossiers et toute l'administration. Et puis, au retour, en sortant de la porte, il entend le monsieur au guichet qui l'appelle et qui dit « Monsieur, monsieur! » Il se retourne, il le regarde, il lui dit « Pardon? » Il lui dit « Où est-ce qu'on vous a élevé? C'est-ce qu'on vous a appris à laisser les portes ouvertes après vous? » Eric le regarde et il a plusieurs options. « Option 1, répondre à ce monsieur en s'appuyant sur les messages de son corps physique. » Alors, il se retourne, il va vers lui, il lui dit « Vous connaissez qui je suis? Vous connaissez à qui vous vous adressez? Hein? » « Vous connaissez à qui vous adressez? » « Allez, bam! » Il lui donne un coup, un grand coup. Et voilà. Et on peut imaginer que la suite de l'histoire, probablement que le monsieur riposte ou qu'il se reçoit à appeler la police. Mais bref, c'est la catastrophe, c'est une situation qui dégénère. La question est, est-ce que c'est ce que nous voulons? Où Eric se reçoit à utiliser la deuxième option. Il se retourne, il écale le monsieur au guichet et il se décide d'utiliser la deuxième option. Repense par le corps émotionnel. Petit tap, la colère. Il le regarde et puis lui dit « Je ne ferme pas. Qu'est-ce que vous allez faire? » Ou il peut donner toute autre réponse, mais sous un ton colérique. Petit B, il peut répondre par la tristesse en pleurnichant, peut-être en disant « Oh, monsieur, désolé, j'ai oublié. » « Et en plus, vous n'avez pas à me parler comme ça. » Bon. Ou par la peur, il se met à trembler et se dit à l'intérieur de lui « Je ne peux plus venir ici parce que le monsieur, il allait vraiment très sévère. » Ou « Qu'est-ce qui lui prend ce monsieur? » « Mais, un message tenté de peur. » Ou encore, il peut répondre par plusieurs autres types d'émotions. « Oui, pour sortir l'option de... » « Petit trois, réponse par le corps mental. » Alors, Éric se retourne, régale le monsieur au guichet et se dit « Comment est-ce que je peux répondre face à une impolitesse pareille, à un monsieur aussi désagréable et irrespectueux ? » Il commence à réfléchir et analyser. Et il se dit « Je n'aime pas qu'on me parle sur ce ton. » « Je ne veux pas qu'on me parle sur ce ton. » Et il peut reposter en lui disant « Mais, monsieur, vous pouvez me le dire autrement, hein ? Vous n'avez pas besoin de crier. » Ou il peut continuer sa réflexion et se dire « Moi, je n'apprécie vraiment pas qu'on me parle sur ce ton. » Si je lui rends l'appareil, il peut appeler la police. Et s'il appelle la police, ça se retourne contre moi. Ou il peut appeler ses collègues. Et comme je suis dans un bureau, où il est probablement en position de force, ils diront que c'est moi qui ai tort. Mais est-ce que c'est juste de s'adresser à quelqu'un comme ça ? Tout simplement parce qu'il a oublié de fermer une porte. Donc, Eric se met dans un tas de questionnements, de réflexions qui vont probablement nous diriger vers une réaction. Donc, après avoir tout analysé dans sa tête, dans ses pensées, il va décider de réagir en conséquence de cause. Par exemple, peu importe le choix qu'il va faire, mais c'est un choix réfléchi, parce qu'au fond de lui, il sera à peu près à assumer les conséquences. Question. Est-ce qu'un choix, en s'appuyant sur les réflexions basées sur nos pensées, sur notre corps mental, reflète toujours ce qu'on veut ? Ou encore, Eric peut décider de réagir en s'appuyant sur son corps spirituel. Et là, il va se rappeler que le corps spirituel ne veut que l'amour. Et le corps spirituel, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de lui est aussi à l'extérieur de lui. Donc, s'il ne veut que l'amour, comment est-ce que l'amour peut répondre à une situation pareille, jugée désagréable, jugée inacceptable ? Et il se dit, ok, mon corps spirituel veut ce qui est bon pour moi et bon pour l'autre. Dans un contexte pareil, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui est bon pour le monsieur au guichet ? Et il se rend compte que ce qui est bon pour lui et bon pour le monsieur au guichet, c'est l'amour. Mais comment est-ce que l'amour peut répondre ? Quelle est la réponse de l'amour dans une situation pareille où une personne se sent blessée ? Alors, tout dépend de l'état d'esprit d'Éric. Parce que si l'état, si Éric n'a pas reçu ce message contre lui, contre sa personne, en d'autres termes, si son égo n'a pas été touché, si son égo n'a pas été blessé, il aura une réponse différente que celle où son égo avait été touché. Donc, s'il se rend compte que les propos du monsieur l'ont vraiment affecté, comment est-ce que l'amour peut répondre dans un contexte où les propos de l'autre nous ont blessés et nous ont touchés ? Est-ce que l'autre est prêt à comprendre le message qu'on a lui communiqué tout simplement à dire « J'apprécie que tu me fais cette remarque que j'ai oublié de fermer la porte, mais j'aurais bien aimé que tu me le dises différemment, que tu me le communiques sous un ton, par exemple, d'amour ? » Ok. Et s'il est blessé, comment est-ce que quelqu'un qui est blessé va réagir, va donner de l'amour à l'autre ? À mon sens, je pense que c'est difficile. Je pense qu'on ne peut pas donner de l'amour à l'autre si on n'en a pas déjà. Donc, je pense qu'il faut déjà dans un contexte pareil se donner de l'amour. Donc, par exemple, Éric peut faire le choix de s'en aller pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les propos de l'autre viennent le blesser autant ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les propos de l'autre viennent le détruire tout simplement ? Et là, il va se mettre dans un processus de reconstruction, de renouveler l'amour qui est en lui, de renouveler l'acceptation de lui, de renouveler que ce n'est pas l'autre qui a le pouvoir sur comment il doit se sentir bien ou pas bien par ses propos bienveillants ou malveillants. Et si Éric dans ce contexte se rend compte qu'il n'est pas touché par les propos de l'autre, les propos de l'autre ne l'affectent aucunement et qu'il veut lui répondre par le message d'amour, alors dans ce cas, il peut se retourner, le regarder droit dans les yeux, mais vraiment avec un joli sourire, pas un sourire hypocrite, un vrai sourire qui vient du fond du cœur et lui transmettre tout son amour, lui diffuser tout son amour et pouvant lui communiquer les propos plus ou moins pareils comme celle-ci. Avec tout le sourire du monde, « Ok, monsieur, j'ai compris, désolée, je me rappellerai la prochaine fois. » Alors, si Éric réussit à faire cela, je vous promets que le monsieur sera déstabilisé parce que je pense qu'au fond de lui, il n'aura jamais reçu autant d'amour et il va se sentir déstabilisé par tout l'amour qui l'a envahi d'un coup. Alors, vous, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes face à une situation qui vous paraît désagréable ? Est-ce que vous réagissez par votre corps physique ? Par exemple, boum, 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 ou vous réagissez par votre corps émotionnel ? Vous laissez parler votre colère, votre tristesse, votre peur ou autre chose ? Ou est-ce que vous réagissez par votre corps mental ? Vous entrez dans une réflexion pas possible ? Ou vous essayez de regarder les ténants et les aboutissants pour finalement choisir l'option qui vous paraît la mieux possible ? Ou est-ce que vous réagissez en vous appuyant sur votre corps émotionnel ? où vous laissez parler toute votre lumière qui vous aide, votre moi intérieur ? Sachant que c'est par cette étape que vous allez commencer à guérir vos différents corps blessés et vous aboutir à une situation où vous rayonnez que d'amour, que de bien-être parce que tout part de vous ? Laissez-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire. À une prochaine vidéo. ! ! ! !